Bonjour à tout le monde. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui au cours de ce webinaire. Moi, je m'appelle Ariane. Peut-être que vous avez entendu un petit accent. Du coup, je suis allemande et j'ai travaillé pour Malte en Allemagne pendant à peu près un an et demi. Et maintenant, j'organise des événements, des live events, mais aussi des webinaires pour Malte en France en tant que community developer. Voilà. Et ça, c'est notre agenda pour aujourd'hui. En fait, je vais vous donner deux, trois petits updates sur Malte. Peut-être si vous avez déjà suivi d'autres webinaires pendant cette année-là, vous allez connaître les infos. Mais peut-être qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas encore sur Malte, qui ne savent pas trop ce que c'est pour vous. Ce serait très important, très intéressant aujourd'hui. Après, ce serait vraiment juste cinq minutes. Je donne la parole à Corentin, notre speaker aujourd'hui, qui va se focaliser sur notre sujet de Green IT. Et après, on va prendre les grandes questions. Tout sera en fait pris en vidéo. Tout sera… Il y aura un recording à la fin. Et vous allez aussi recevoir un mail demain avec le lien sur… à notre chaîne YouTube où vous allez trouver aussi ce webinaire. Du coup, au cas où vous devez vous déconnecter un peu plus tôt, peut-être vous êtes dans votre pause midi et ça finit à 13 heures. Aucun souci. Vous pouvez tout regarder demain, juste comme info pour vous. Alors, peut-être vous pouvez aussi me laisser des petits commentaires si vous êtes déjà sur Malte, si vous êtes freelance ou pas. Pour ceux qui ne sont pas encore sur Malte, qui ne savent pas ce que c'est, Malte, c'est la plateforme de freelance numéro un en Europe. Du coup, aussi en Europe, plus grand qu'AppWork et toutes les autres plateformes que peut-être vous connaissez. Et Malte existe déjà depuis dix ans en France. Du coup, cette année-là, cet été-là, on va fêter nos dix ans. Mais ce concept marche très, très bien aussi dans d'autres pays. Du coup, on est aussi en Espagne, on est en Allemagne, en UK et aussi aux Pays-Bas et en Belgique depuis un an. Ça veut dire qu'on a maintenant à peu près 600 employés en Europe et qu'est-ce qu'on fait chez Malte. Du coup, sur Malte, vous, en tant que freelance, on vous met en relation avec les entreprises. C'est pour ça aussi, les entreprises peuvent trouver maintenant à peu près 400 000 consultants indépendants sur le site de Malte. Et au total, il y a déjà 255 000 missions effectuées avec succès sur Malte. Et comme vous voyez en bas, en fait, on a beaucoup de soutien d'investisseurs qui croient en notre projet et qui va, c'est pour ça, encore plus grandir pendant les prochaines années. Et quel projet, quel type de projet est-ce que vous pouvez trouver sur Malte ? En fait, vous trouvez un peu de tout dans toutes les industries de retail et e-commerce, à santé, à commerce, à bien de consommation comme LVMH, comme projet, comme client. Vous trouvez des projets à long terme, à court terme et aussi des projets de start-up, mais aussi de plutôt grands comptes. Quelques entreprises du CAC 40 sont aussi sur Malte, comme vous voyez ici. Du coup, si vous avez d'autres questions, comment ça marche, Malte ? On organise aussi plein de webinaires sur comment obtenir ces premières missions sur Malte. Et vous pouvez toujours me laisser des petits commentaires et je vais vous répondre dans le chat. Et sinon, ça, c'est tout de ma part. Du coup, je passe la parole à Corentin. De nouveau, bienvenue et merci beaucoup de prendre le temps pour nous aujourd'hui. Alors, bonjour à tous. Je suis ravi d'être présent avec vous. J'ai partagé mon écran. Et on va dérouler la présentation. Partager. Voilà. Et on fait partager. Donc, le but aujourd'hui, c'est de voir l'impact du numérique sur l'environnement, sur la crise climatique, sur la chute de la biodiversité et de voir comment on peut réduire l'impact. L'impact, quand je parle d'impact, c'est d'impact négatif, bien sûr. Parce que le numérique peut avoir des impacts positifs. Et donc, on se dit, c'est comment on va faire pour aider à se garder la planète, à améliorer la planète et puis l'avenir de nos enfants. On continue. Donc, le plan, je vais parler un peu crise climatique, de la biodiversité dans le contexte. Après, on va voir dans différentes sections, architecture, système et ops, les différents éléments impactants. Il y en a énormément à mettre en... Il y en a énormément de leviers sur lesquels on peut travailler. Mais je vais essayer d'être très synthétique pour tenir dans le temps imparti. Alors, interactivité. Et puis, je pourrais aussi mettre, mis à part cette vidéo-là, une liste de lecture pour aller plus loin. Il suffira de me le demander sur une question plus tard. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses et donc, j'ai construit cette formation-là à partir de mon expérience personnelle et de mes différentes lectures et de mes certifications de Grenati que j'ai obtenues auprès de l'organisme Grenati.fr. L'objectif dans le Grenati, c'est de consommer moins de ressources, moins d'énergie, et surtout moins d'énergie moche, et de diminuer l'impact négatif sur le vivant et sur le non-vivant, parce que notre planète, elle est finie. Alors, le développement durable, parce qu'on s'inscrite dans cette démarche-là, d'après le Grenati, même d'un point de vue général, repose sur trois piliers. On connaît tous les deux piliers social et économique, avec le chocolat équitable, le café équitable, etc. Ça permet de répartir bien les richesses. Maintenant, en ajoutant le pilier écologique, on va arriver à une zone où on aura un monde durable, c'est-à-dire où on peut vivre et où on peut vivre dans la durée et où tout le monde sera à peu près équitable. Le contexte de la crise climatique, c'est le réchauffement climatique. Souvent, on peut penser réchauffement à 1 ou 2 degrés, c'est pas grave, je serai plus en shirt, c'est pas grave, je suis en piscine, etc. En fait, c'est un peu différent. C'est un réchauffement global qui va entraîner plein de dérèglements climatiques. Imaginez toute la quantité d'énergie qu'il a fallu mettre en œuvre pour chauffer toute l'atmosphère terrestre. Déjà, pour chauffer la maison ou juste la chambre, il faut quand même pas mal d'énergie. Donc, imaginez toute l'énergie qu'on a déployée pour chauffer toute l'atmosphère terrestre. C'est quelque chose d'assez conséquent. Et donc, le réchauffement global, c'est une moyenne sur toute la Terre, va entraîner des dérèglements locaux un peu partout. On peut parler d'inondations, de sécheresse, de tempêtes tropicales, etc. Moi, j'aime bien faire cette analogie avec cette température corporelle qui est une température saine. La COP21 nous dit qu'il faut qu'on reste sous les 1,5 degrés d'augmentation de température. Moi, personnellement, si j'augmente de 1,5 degré mon corps, je suis à 39. C'est ça, normalement. C'est 39. Et donc, je suis très malade. Et d'un point de vue corporel, ce n'est pas tout mon corps cachot, mais il y a des dérèglements, quelque part, ça peut être la râle, je ne sais pas, les poumons, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin. Maintenant, les 1,5 degrés, très clairement, on ne va pas les tenir. C'est très, 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 très optimiste. Et vu tout ce qu'on met en... Toutes les politiques qui sont mises en œuvre actuellement, ce n'est pas à la hauteur des enjeux. On est plutôt vers du plus 2 degrés, plus 2,5, voire du plus 3 degrés. Et moi, personnellement, à plus 2,5 degrés, je suis à 40 degrés, je suis à l'hôpital. La planète, c'est la même chose. Plus 2,5 degrés, elle n'est pas à l'hôpital, mais ça reste déréglé partout. Et de pire en pire. La planète, elle a des limites. Il faut bien comprendre que si on casse ses limites, tout va aller de travers. Et c'est ce qui se produit. Alors là, j'ai essayé de synthétiser ce slide-là. Il est assez complet. On ne va pas tout lire, on ne va détailler que quelques éléments. Est-ce que vous voyez ma souris ? Ouais, c'est bon, parfait. Donc en fait, ce modèle-là, c'est le modèle de l'AZOT for Stockholm Brazilian Center. C'est un modèle qui définit les limites planétaires à ne pas dépasser tant au niveau de l'acidification des océans, ici, que du changement de la diversité du paysage, que du changement climatique. Alors, on va prendre des exemples. Donc, l'atmosphère se réchauffe parce qu'on émet beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, l'atmosphère se réchauffe, donc le climat se réchauffe et donc les sols sont plus arides, sont beaucoup plus secs, sont beaucoup plus friables. Ce qui fait que quand il pleut à l'occasion, l'eau ne rentre pas, par exemple, dans les nappes phréatiques, ne rentre pas, ne va pas alimenter toutes les espèces végétales. Et donc, toute la partie green water, c'est-à-dire l'eau qui est utilisée, qui est, comment dire, gérée par toute la végétation, n'est plus gérée par la végétation et elle reste en surface. Et comme il fait plus chaud, l'eau reste en surface et va remonter dans l'atmosphère. Et donc, ça va être un cycle un peu infini où l'eau va plus rapidement se condenser dans l'atmosphère. Ce qui fait que plus rapidement, on va avoir des précipitations de plus en plus importantes qui vont entraîner des inondations et on va avoir un cycle entre guillemets infernal qui ne finit pas, réchauffement, inondation, réchauffement, inondation, sécheresse, inondation et on ne va pas remplir nos nappes phréatiques. Ce principe-là est aussi accéléré par la partie Land System Change, ici. C'est-à-dire qu'on bétonne à fond tous nos paysages, on coupe de plus en plus nos forêts, la bétonisation fait que l'eau ne rentre pas dans les sols, les forêts font que moins de forêts font que l'eau ne rentre pas dans les sols, les arbres ne gèrent plus, les arbres n'absorbent plus l'eau, ils ne gèrent plus l'eau en sous-sol mais en plus n'absorbent plus le CO2, ce qui fait un cycle infernal comme on l'a vu tout à l'heure, où l'eau reste en surface et remonte et on a un cycle de précipitation plus important. Autre et dernier pour ce slide-là, il y a plein d'autres trucs à parler, c'est l'acidification des océans. Les océans absorbent pour 30% des gaz à effet de serre. Mais plus elle va absorber de gaz à effet de serre, plus son taux d'acidité va augmenter. Et en fait, toute la vie sous-marine n'aime pas une eau trop acide. Notamment tous les mollusques, tous les animaux qui ont des carapaces ou des coques, ils ont besoin d'un taux d'acidité assez constant. Et donc, le fait d'augmenter l'acidité fait que tous ces organismes-là ne vont pas pouvoir créer leur carapace, leur protection et donc ne vont pas pouvoir survivre. Et ce qui fait qu'il y a toute une partie de la chaîne alimentaire sous-marine qui est en train de disparaître. Et pour les 3 milliards de personnes qui ont besoin, qui vivent de ces ressources sous-marines, c'est un danger. Et donc, il y a danger de survie pour ces populations-là. Et en plus, il y a des dangers de... Il y a comme conséquence peut-être des déplacements en masse, des migrations en masse de populations qui vont devoir trouver un autre lieu où vivre. Voilà le principe des limites planétaires et de la crise climatique. Ce n'est pas qu'une crise climatique, c'est une crise de viabilité. Et maintenant, le numérique, bien sûr, contribue à différents niveaux à augmenter ces limites planétaires. On continue. L'impact du numérique. Maintenant, l'impact du numérique, c'est 80% pendant la fabrication des hardware, des matériels et 20% pendant son utilisation. À peu près. je me suis dit moi, développeur, codeur, je n'aurai pas d'impact. Je n'aurai pas trop d'impact. C'est que 20%, ça ne sert à rien. En fait, non. Si on prend un peu de recul, moi, codeur, je peux coder un programme qui va utiliser un serveur ou qui va en utiliser 15. Je peux coder un programme qui va faire que mon téléphone va être obsolète au bout d'un an ou que mon téléphone va durer 5-10 ans parce que je suis codeur. Donc, moi, codeur et vous, codeur peut-être, vous pouvez influencer le marché de la fabrication à la fois. Et donc, vous pouvez à la fois travailler sur les 80% de la fabrication et les 20% à l'utilisation. Alors, des chiffres. Alors, ces chiffres sont vieux mais ils ont une raison. C'est que pour faire ce genre d'analyse, il faut faire ce qu'on appelle des analyses de cycles de vie. Ce sont des analyses complètes sur tout le cycle de vie des produits et des services numériques et ce sont des, comment dire, des analyses assez complexes à faire et que peu de personnes peuvent faire. Mais, c'est pour ça que les chiffres sont un peu vieux mais ils sont toujours d'actualité. C'est-à-dire que le numérique dans le monde consomme autant en ressources qu'un pays comme la France ou l'Angleterre avec de l'eau en consommation d'eau, en consommation d'énergie, en consommation de matériaux. Par exemple, une feuille A4, c'est 4 litres d'eau. 4 litres d'eau pour une feuille A4. Quand vous imprimez, c'est 4 litres d'eau. Attention. Ensuite, c'est 10% de l'électricité produite dans le monde. C'est aussi assez important. Ça pourrait être sympa si quasiment toutes les centrales qui produisent de l'électricité produisaient de l'électricité verte avec peu d'émissions de gaz à effet de serre. Mais, il y a très peu centrales qui sont assez sobres de ce point de vue-là. C'est aussi 4% des émissions de gaz à effet de serre. GES, gaz à effet de serre. C'est autant que l'aviation civile. Donc, on peut dire qu'il faut travailler sur l'aviation civile, il faut interdire les jets, il faut interdire les trajets courts en avion en France, etc. Mais, il faut aussi travailler sur le numérique parce que c'est pareil, kiff, kiff. C'est aussi 21% du forfait de gaz à effet de serre annuel qui est consommé par le numérique. Alors, c'est quoi ce forfait de gaz à effet de serre ? Dans les accords de Paris de la COP21, on estime que c'est environ 2 tonnes, 2 tonnes 5 de gaz à effet de serre qu'il faut émettre par personne. Et donc, le numérique consomme 21% de ces quantités-là par personne. Et enfin, le numérique, c'est aussi entre 2015 et 2020 une consommation de 21% de ces déchets. Parce que le numérique, c'est pas seulement la fabrication, mais c'est aussi de la fin de vie. au rythme où on consomme nos devices, notre matériel et on les consomme et on les jette, on les réachète et on les rejette, etc. Un nouvel iPhone, tiens, hop, je vais l'acheter et je vais jeter. tous ces déchets numériques, c'est aussi un des impacts, forment des monticules de décharges, bien sûr, pas en Europe parce qu'on a vite fait de s'en débarrasser et ces décharges de matériel électronique pourrissent et se corrodent dans la nature et vont polluer les sols et les nappes phréatiques des pays qui sont loin de nos yeux. Voilà tout l'impact du numérique. Mais ce n'est pas fini. En France, c'est un peu différent, c'est là qu'il faut faire attention. En France, c'est 52% de l'épuisement des ressources abiotiques. C'est-à-dire sur tout l'impact du numérique, un peu plus de la moitié, c'est l'épuisement des ressources abiotiques. Les ressources abiotiques, c'est quoi ? C'est les métaux, c'est les minerais, c'est les roches nécessaires pour fabriquer un téléphone parce qu'un téléphone, c'est des cailloux. Et au rythme où le stock de réserve, au rythme où on consomme et où on jette, et avait vu la quantité de réserve qu'il y a, on estime que dans deux générations, dans 20 ans, on ne pourra plus acheter un téléphone comme ça. On ne pourra plus en acheter un. Il n'y en aura plus. Il n'y aura plus assez de matière pour en fabriquer un. d'où l'importance de prendre soin du matériel qu'on a, de le faire durer le plus longtemps possible de manière à ce que les générations futures puissent avoir ce même type de matériel bien sûr qui s'inscrit dans une durabilité et qui préserve aussi l'environnement. 28% en France, c'est les radiations ionisantes, c'est-à-dire ça, c'est dû principalement à cause de la production, la façon dont en France on produit de l'énergie à cause du nucléaire. Le nucléaire, les centres nucléaires produisent des déchets, des déchets nucléaires, qui sont soit stockés en piscine ou sous terre. Et enfin, uniquement 11%, en France en tout cas, le nucléaire qui est responsable des émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire que si, quand vous faites votre analyse de site, quand vous faites votre analyse de système d'information, si vous parlez que des émissions de CO2, des émissions de gaz à effet de serre, vous faites presque du greenwashing. Vous oblitérez, vous masquez tout le reste de l'impact de votre système. Après, c'est sûr que si votre système inclut des data centers qui sont à droite, à gauche, qui sont un peu répartis partout dans le monde, là, l'impact des émissions de gaz à effet de serre est un peu plus important. Alors, je vais continuer. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des logiciels sur des ordinateurs pour répondre à un besoin. S'il n'y a pas de besoin, on ne fait rien. Ce n'est pas compliqué. Si il y a... Ces trois éléments sont importants. s'il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas besoin de faire un logiciel. Donc, il faut bien comprendre que c'est le besoin qui est au cœur et qu'il va falloir challenger. Voilà l'impact du numérique. À la base du numérique, de l'industrie digitale, ce sont des mines. donc, l'impact du numérique, c'est aussi, bien sûr, on voit que toute la faune, elle a disparu, la faune, la flore, etc. Mais on voit aussi, on peut voir au centre, un peu des... une espèce d'étendue d'eau, de boue, parce qu'en fait, les industries minières, ce sont énormément de... comment dire ? Il faut chercher des métaux rares. Pour le numérique, c'est ça en tout cas. En fait, dans ce téléphone, il y a énormément de métaux rares, de matériaux rares qui sont abondamment présents sur la planète, mais dans une roche, sont en toute petite quantité. Et pour extraire la petite quantité, il faut des processus industriels très lourds qui génèrent des déchets. Et donc, par exemple, ces déchets-là, ils ont... comme ces bouts, peuvent être des fois des bouts radioactifs, notamment en Chine, et peuvent avoir des conséquences sur la santé de la population qui habitent juste à côté de ces métaux. Alors, pour extraire ces métaux rares, ces métaux rares, ce sont des boosters de performance. Sinon, si on n'avait pas ces métaux rares, le téléphone ne serait pas aussi fin, mais ce serait un énorme téléphone. Pour extraire ces métaux rares, c'est comme si vous devez extraire la petite pincée de sel dans ces boules de bain. Donc, moi, j'imagine la boule de bain, je la mets en bouillie, avec de l'eau, etc., etc., je fais bouillir dans un alambic et je récupère les petits cristaux de sel. maintenant, pour de la terre, pour extraire des matériaux, des composés chimiques très spéciaux, ce n'est pas aussi simple. Il y a beaucoup de composés chimiques qui, une fois qu'on a trouvé le matériau, le métaux rares, tous ces composés chimiques, on ne sait pas les retraiter et on laisse ça s'épandre à ciel ouvert ou je ne sais pas comment. L'approche doit être une approche quand vous parlez de, quand vous faites une évaluation ou quand vous pensez à votre système d'information, doit être une approche du berceau à la tombe. C'est-à-dire, vous partez de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie et l'utiliser, jusqu'à la fin de vie et le recyclage. Et bien sûr, plus votre système va durer longtemps sur un matériel, sur du hardware, plus vous allez baisser son impact. L'impact, bien sûr, est au pro-retien de la durée de vie d'un matériel. Il faut savoir que sur Internet, 30 milliards de smartphones, pardon, 30 milliards d'équipements sont connectés à Internet actuellement, environ. Mais imaginez combien ont été connectés à Internet depuis le début et ont été jetés. Donc là, Internet, c'est début des années 90, il y a eu un boom dans les années 2000. Imaginez un peu tout ça. C'est 3,6 milliards de smartphones, c'est 2 milliards d'ordinateurs. Donc imaginez tous ces équipements qu'on a dû créer et imaginez toutes les mines qui ont été mises en œuvre, tous les trous dans la terre qu'on a créés, tous les arbres qu'on a abattus, toute l'énergie qu'on a dépensée. il y a certaines montagnes qui ont été décapitées parce que c'était des montagnes avec des ressources rares comme du charbon pour faire de l'électricité, etc. Imaginez vraiment l'impact du numérique et d'Internet depuis sa création. Un ordinateur portable, c'est 200 kg de gaz à effet serre qui m'a tigné. C'est une tonne de matière première. Donc votre ordinateur, si c'est un ordinateur portable, à côté de vous, c'est un trou d'une tonne dans la terre. 200 kg de gaz à effet serre, moi je ne sais pas ce que ça fait tellement. Alors j'ai fait un petit calcul, c'est comme si vous remplissiez votre chambre ou une salle de réunion, c'est-à-dire une pièce de 10 mètres par 2 ou 10 mètres par 3, entièrement de gaz à effet serre, donc de CO2 par exemple. Et bien on est mort. Moi personnellement, je ne risque pas de CO2. Donc avec votre ordinateur portable, il y a un trou d'une tonne dans la terre et puis vous êtes mort parce que vous ne pouvez pas respirer avec ce gaz à effet de serre. C'est exactement ça. Alors l'impact de ta smartphone, c'est un peu plus faible. Et enfin, je vais finir pour ce contexte-là avec l'effet rebond. C'est un effet pervers. Plus on améliore l'efficacité à accéder à une ressource, plus on va consommer cette ressource. C'est un peu comme une pizza en fait, l'effet rebond. Vous êtes 4 autour d'une pizza, chacun, vous allez manger un quart, un quart, un quart et un quart. Maintenant, si vous êtes plus que 3, vous avez plus facilement accès à la pizza. Est-ce que vous allez manger chacun un quart, un quart, un quart et laisser le quart qui reste pour le lendemain, pour une personne pour le lendemain, pour les générations futures ? Ou alors, est-ce que vous vous dites je vais manger un tiers, un tiers, un tiers ? Moi, je pense personnellement que je vais peut-être manger un tiers, un tiers, un tiers. Même peut-être que je vais manger la moitié. C'est exactement ça l'effet rebond. Plus on peut accéder à la ressource, plus on va le prendre. Et c'est là aussi qu'il faut faire attention. Quand on va créer un système, quand on va améliorer quelque chose, est-ce qu'il n'y aura pas l'effet pervers de l'effet rebond ? Et comment on peut freiner cet effet rebond ? Alors, petite question, vous pouvez répondre avec vos pouces, avec des petits gemmicycles. Est-ce qu'on peut éco-concevoir un logiciel ? Je vais peut-être vous laisser 10 secondes pour répondre à ça. Oui, 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 je vois beaucoup de oui. Ça, c'est super. Alors, malheureusement, si j'ai posé la question, c'est que c'est non, en fait. En fait, on peut éco-concevoir. Un logiciel, c'est une abstraction, c'est rien du tout. On peut éco-concevoir un service numérique. Mais éco-concevoir un logiciel, on peut, mais ça ne sert à rien. Vous voyez, il faut éco-concevoir un besoin précis. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas besoin de faire un logiciel. Donc, il faut bien, quand vous cherchez à éco-concevoir, chercher à éco-concevoir une fonctionnalité, un besoin d'un client. L'éco-conception de services numériques. Alors, c'est un standard. Peut-être juste pour l'instant. Désolée de te couper comme tu m'avais dit que tu préfères peut-être prendre soin des questions un peu entre temps. Peut-être après cette première partie. Super intéressant. Merci pour ça, en fait. Il y a deux questions. que j'ai vues dans l'angle des questions. Du coup, d'abord, Marie-Elle, elle a demandé si on propose déjà des prestations qui prennent en compte ces problématiques écologiques et qu'on le met en avant, est-ce qu'il est nécessaire de passer une certification Green IT ? Je ne sais pas si c'est très clair. D'accord. D'accord. J'ai passé les certifications Green IT. En fait, ce sont des certifications d'un beau diplôme, etc., qui garantissent que moi, j'ai acquis des connaissances sur l'analyse des cycles de vie, sur l'état de l'art, sur l'éco-conception. Est-ce qu'il est nécessaire ? Non. Je pense que les chiffres vont plus parler, donc ta preuve va plus parler et la manière dont tu es transparente va plus parler que le fait de mettre que tu as une certification ou pas. C'est-à-dire, plus tu es transparente, plus tu vas pouvoir, comment dire, accepter les critiques, accepter les revues critiques positives et peut-être revoir ta copie si ce n'est pas bon. Et tu pourras comme ça être, il y a un risque d'être taxé de greenwashing, si tu mets juste j'ai une certif et puis voilà mes chiffres. Il faut vraiment exposer vraiment ta méthode de calcul. Il y a beaucoup de sites qui font des analyses d'émissions de CO2, etc. Et elles exposent aussi leur méthode de calcul de manière à être transparente possible. Ce sont des estimations de toute façon parce qu'on ne peut pas savoir précisément les émissions de CO2 mais à chaque fois on essaie d'être le plus précis possible. Je ne sais pas si j'ai bien répondu mais il y a transparence et c'est plus prioritaire qu'une certification. Moi, je ne vends pas les certifications par contre. Oui, je pense qu'il y a les petits times-up. Du coup, c'est bon je crois. Super. Alors, je vais continuer. Désolé, tu disais, toi, tu n'as pas la certification ? Je ne vends pas de certification. J'ai des certifications de Renatis.fr. Moi, je vends une formation d'éco-design, d'éco-conception. Cool. Et en fait, l'autre question de Louis. Est-ce intéressant aussi de mettre en avant le choix d'hébergement utilisant des énergies renouvelables plutôt que carboné type label de Green Web Foundation ? Oui, c'est toujours un tout. Toute information est toujours intéressante maintenant que si on se focalise que, si l'hébergeur ne se fournit que en énergie renouvelable, c'est très bien. Donc, très peu d'émissions de CO2 a priori. Mais si ton système utilise 50, 100, 200 serveurs, ton impact sera beaucoup plus sur ta consommation de matériel que sur tes émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut aussi penser à, quand on parle d'impact, à parler de de tous les impacts. Alors, je vais peut-être faire une aparté. Je vais vous montrer quelque chose que je n'ai pas montré là. Je vais le retrouver. Formation, le build-up, il est là. Je remonte ça quelque part. Je vais vous montrer une analyse d'impact précise. Est-ce que vous voyez ? Donc là, c'est Seagate qui a fait une analyse de son cycle de vie et voilà comment elle communique. C'est-à-dire, pour la construire, pour tout le cycle de vie d'un disque dur, il y a les impacts pendant la fabrication, pendant le pré-processing, l'assemblage, l'utilisation et la fin de vie sur beaucoup de, comment dire, de paramètres. Et ça, c'est ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. c'est un standard qui permet vraiment d'analyser complètement l'impact. Mais c'est un métier, c'est un métier spécial. C'est un métier. Je vais continuer parce que j'ai déjà consommé une petite demi-heure. Alors, voilà, l'éco-conception des services numériques est un standard et donc, elle permet, elle définit quatre niveaux optimisation de code que vous présentez tous, mais aussi optimisation d'architecture, optimisation de fonctionnalité et après, aussi des solutions radicales de changement. Par exemple, on peut penser à une solution radicale où, dans un premier temps, on faisait des push notifications à tous nos clients et, dans un second temps, on envoie juste un SMS à une seule personne qui centralise tout et qui, après, ces personnes-là va diffuser l'information d'une manière assez différente. Il faut complètement, des fois, repenser la façon dont on propose la solution. Notre métier, nous, c'est de répondre à un besoin, mais il ne doit pas être forcément digital. Il faut répondre, le digital va aider certaines choses, mais des fois, le besoin pourra être, vous écrivez une procédure papier et vous suivez la procédure. Alors, après, bien sûr, il faut évaluer les gains et les pertes et les performances, etc., les impacts, mais ça peut être aussi ça. Un service numérique, c'est un logiciel du matériel et aussi d'autres services numériques. Et c'est là où c'est important, c'est que, quand vous construisez un service numérique, vous allez utiliser une API externe qui va avoir plus ou moins d'impact. Donc, quand vous choisissez une API externe, un autre service numérique, pardon, lequel allez-vous choisir ? Ça peut être un guide pour choisir un partenaire pour votre service numérique. Donc, de savoir quel est l'impact. Ou est-ce qu'il est vraiment transparent dans les bouchons ? Alors, on a un terme en top 3 des principes de base, des bonnes pratiques de base pour l'éco-concevoir. Attention, on va mettre le tambour. Ça dépend. Il n'y a pas de top 3, en fait. Ça dépend de votre système. Si vous ne faites que des batchs, ça ne va pas être la même chose que du web. Et ça va dépendre de votre mesure. Moi, ce que je veux... C'est un peu comme si vous avez un ralentissement sur votre système. Si vous avez un goulot d'étranglement ou ça prend beaucoup de temps, vous n'allez pas dire tiens, c'est là, je vais coder ça, je pense que c'est ça. Ça va le faire. Non. Vous mesurez, vous analysez et après, vous prenez en place les voies de mesure. Mais attendez, j'ai quand même un petit top 3 que j'aime bien. Ce n'est peut-être pas applicable pour tout le monde, mais j'aime bien quand même. Avant, je parlais de mesure. Par exemple, j'ai vu qu'en 2020, 40 000 photos étaient prises par seconde dans le monde. J'ai fait un petit calcul. Moi, ma photo, c'est 2 méga 7. Je l'ai arrondi à 2 méga, ma photo. Ça fait 100 000 disques durs consommés par an. Et après, ça fait environ 2,4 centrales nucléaires dédiées par an rien qu'à la synchronisation des photos dans le plot. Vous prenez une photo, elle est synchronisée dans le plot, tac, pour tout le monde, c'est 2,4 centrales nucléaires. Et pour les CO2, je n'ai pas fait le calcul. Et donc, en fait, typiquement, c'est là où on doit changer le besoin vraiment. C'est-à-dire que la fonctionnalité peut être vraiment intéressante. Tiens, c'est un qu'on hésite de photos dans le plot, c'est intéressant. Mais après, quand on voit les impacts quand on essaie de se projeter, on se projette, tiens, actuellement, je ne sais pas, on a tel volume de clients, mais dans 5 ans, on aura peut-être tel volume de clients. quelle va être quelle va être l'évolution de l'impact de ma fonctionnalité. C'est une petite analyse microscopique que j'ai faite avec des règles de 3 et puis 2, 3 recherches sur Internet. Il y a un petit tableur parce que je suis fainéant, mais c'est, comment dire, c'est assez rapide de voir, tiens, ah oui. Est-ce que c'était vraiment pertinent de faire cette fonctionnalité-là ? Sinon, mon top 1, quelque chose que j'aime bien et c'est d'ailleurs possible maintenant, imaginez que votre application, elle sache à un endroit précis dans le monde la quantité de CO2 émis. Alors, votre application va pouvoir s'adapter. Donc ici, j'ai deux sites, RTE à droite et puis Electricity Maps à gauche et vous pouvez vous connecter à ces deux sites pour avoir des données sur localement quelle est l'intensité carbone et donc est-ce que j'utilise des énergies vertes ou pas ? Et est-ce qu'il faut que je déplace mon système ou pas ? Et donc, par exemple, avec cette connaissance de l'intensité de CO2 et mis par mon fournisseur d'énergie, je peux adapter mon application. Soit je décale l'application dans le temps, l'exécution, bah, je la fais plus tard, soit, bah, je la déplace géographiquement, j'étais en Pologne où c'est très charbonné, là, ici, hop, où c'est très charbonné, bah, je vais l'exécuter en Suède, par exemple. Et puis ensuite, ou alors, comment dire, ou j'éteins ma fonctionnalité et je vais la rallumer un peu plus tard. C'est comme sur la route, des fois, on peut voir pic de pollution, merci de ralentir la voiture quand on conduit. Et bien là, c'est la même chose. C'est tout à fait possible et réalisable. Mon top 2, c'est Mobile First. En fait, l'approche Mobile First va nous forcer à nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire à nous concentrer sur une petite zone, un petit, je parle vraiment de l'écran et pas de toutes les API, tous les gadgets, GPS, etc. qui est autour, mais vraiment de nous concentrer sur l'essentiel visible d'un smartphone. Et donc, se concentrer sur l'essentiel va nous permettre à chaque fois de questionner le besoin et de, comment dire, et de fournir une meilleure expérience à l'utilisateur. Parce que ces éléments-là peuvent avoir des fois plus de réseau, pas de réseau. Donc, une approche Mobile First va vous permettre de vous concentrer vraiment sur l'essentiel. par exemple, quand vous recevez une image qui est grande comme ça et elle est reçue de votre style design, elle ne va pas rentrer, enfin, elle est trop grande pour votre smartphone. Pensez à la réduire. Pas tout à fait, c'est tout bête, mais j'ai vu beaucoup de développeurs, l'image, elle passe dans mon code, hop, je ne la touche pas. Et mon top 3, pensez à mettre en place des stratégies de cache. Alors, jusqu'à présent, on parle beaucoup de cache depuis les années 2000, de cache d'image, cache de vidéo, cache de musique, cache de CSS, etc. Mais mettez en cache vos données aussi. Beaucoup d'applications bancaires, à chaque fois que vous vous connectez, vous devez re-télécharger vos listes de transactions. Alors que je l'ai déjà vu. C'est comme si moi, quand je n'avais pas de réseau, mes relevés bancaires papier, ils disparaissaient. Ce n'est pas possible. Je les ai déjà vus il y a une demi-heure, une heure, ou la veille. Pourquoi ils ne seraient plus accessibles ? Et ce n'est pas une question de sécurité parce que moi, j'ai plus peur de me faire voler mon emprunte digital que de me faire voler mon achat de mon ticket restaurant, enfin, mon achat dans un bistrot du coin de l'Europe encore, par exemple. Donc, ce n'est pas une question de sécurité. ou la sécurité, c'est un faux prétexte. Par exemple, sur LinkedIn, vous êtes offline, vous n'avez accès à plus rien, plus aucun message ring, etc. C'est quand même bizarre, c'est quand même étrange. J'ai déjà consulté mes messages, je devrais pouvoir les relire alors que je suis non connecté. C'est une fonctionnalité de base. Pensez à mettre en cache ça. Et pour ça, j'ai un vascript full-in des API pour faire ça de manière assez relativement simple. Et bien sûr, un top 3 ne sera pas un top 3, c'est un top 4. Informer. Donc, informer parce qu'on va changer nos habitudes, on va construire plus sobre, et on va mettre de nouveaux usages dans les applications, des nouvelles habitudes. Et donc, il faut informer vos clients et vos utilisateurs. Par exemple, pour le relevé bancaire et si on est en mode offline, au lieu de laisser l'utilisateur dans l'incompréhension, vous pouvez indiquer que voici les transactions bancaires qui datent d'il y a une heure, d'il y a une minute, etc. Si vous voulez les mettre un jour, c'est qu'ils sont pour toi-là, par exemple. Et on a une expérience beaucoup plus fluide quand, par exemple, vous ouvrez votre application bancaire, vous n'avez pas un temps d'attente avec un scrollbar, un spin-up, un port qui permet d'attendre, mais instantanément, vous avez votre liste de transactions et peut-être une petite roue qui tourne ou alors un bouton pour avoir les nouveaux trucs. C'est un point de l'architecture. Quand vous pensez à votre architecture, on pense à beaucoup de choses, mais on ne pense pas à l'impact du numérique, à l'impact matériel, à l'impact des missions de cas à effet de serre. Donc, si vous faites, vous pouvez commencer tout bêtement en disant, au domouiller, tiens, avec ce système-là, il y a plus d'électricité qui passe par là et par là, donc au tuyau, la plante passante, ce n'est pas pareil, tiens, avec ce système-là, j'ai beaucoup plus de stockage qui va être impacté, donc plus de disques durs. Juste au domouiller, comme ça, essayez de deviner et d'appréhender. Pas forcément faire des analyses très complètes, très précises, etc., mais au domouiller, déjà, incluez une ligne impact environnemental, impact consommation matérielle, impact consommation énergie, et vous allez pouvoir déjà commencer à bien faire les choses. Alors là, la localisation géographique, je vais voir ce qu'il y a après. Je vais faire une petite démo, c'est où. Voilà. Electricitymap, il est là. Donc, votre datacenter, est-ce que vous allez choisir un datacenter en France ou aux Etats-Unis ? Moi, je choisirais plutôt en France, voire dans les pays du Nord. Si vous avez des clients en Allemagne, vous allez vraiment mettre un datacenter en Allemagne ou vous allez quand même rester en France, sachant qu'on n'est vraiment pas loin ? Personnellement, je vais rester en France. De la même manière, si vous avez des clients qui sont en Australie, peut-être qu'un datacenter pertinent serait, un bon choix serait en Tasmanie ou alors en Nouvelle-Zélande. Donc, ces outils-là permettent de choisir votre infrastructure. Et de choisir aussi, par exemple, où est-ce que vous voulez mettre une équipe offshore. Si vous mettez une équipe offshore en Pologne, elle va consommer naturellement beaucoup plus d'énergie carbonée, à Pologne, c'est la grosse tâche-coeur au milieu, que d'autres locations. Peut-être privilégié des pays ici, Lituanie, Lituanie, je ne sais plus lesquels, mais bon, peut-être privilégiez cela si vous voulez de l'ordre de l'Est. Alors, d'un point de vue système, il y a beaucoup de choses à faire, je vais essayer d'être très rapide. Le matériel, on va beaucoup travailler sur le matériel. Du matériel d'occasion ou du reconditionné. Il faut allonger la durée de vie le plus possible du matériel. Donc, bien sûr, il faut aussi le sécuriser. Il ne faut pas laisser des failles de sécurité parce que si vous laissez des failles de sécurité, le matériel pourra être compromis et ne pourra plus être réutilisable. Pensez à la sécurité. La sécurité aura un impact sur le grain. et pensez aussi à sa consommation d'énergie. Si vous achetez un matériel qui consomme, vous le faites durer mais il consomme beaucoup trop, faites attention à quelle énergie il va consommer. Peut-être qu'il est temps aussi de le mettre dans un cycle adapté de fin de vie. Et aussi, pensez à un indice de réparabilité de minimum 9 sur 10. en dessous, c'est rien. C'est pas... Comment dire ? C'est pas pertinent. L'indice est tellement faible, le scoring est tellement pauvre que 9 sur 10 c'est un minimum à demander. D'après, vu Cloud, a priori, le Cloud gère bien leur serveur mais on a zéro données exploitables publiquement. Quand vous choisissez Cloud, le Cloud, il faut regarder le PUE. C'est un indice qui permet de regarder l'efficacité avec laquelle l'énergie va dans votre ordinateur. C'est-à-dire l'électricité entre dans le datacenter, il y en a pour la clim, etc. et il y en a pour vos ordinateurs que vous utilisez pour votre programme. Et plus ce score de PUE est proche de 1, plus comment dire, plus vous allez plus le fournisseur l'hébergeur aura une très bonne efficacité énergétique. Alors, il y a un seul, il n'y a que Scaleway qui fournit un PUE public en temps réel. Scaleway, hop, en temps réel, le datacenter 5 de Paris, j'ai le PUE qui est ici, qui est à 1, 17. et la consommation électrique, Je crois que c'est le seul fournisseur qui fournit ses statistiques publiques en temps réel. Tous les autres, c'est pour 520 termes. pour bien choisir son fournisseur d'accès, notamment avec la localisation et puis le PUE. Et aussi, avec le j'ai mis là, j'ai mis une dernière ligne, American Cloud Act, cherchez ce que c'est et c'est assez intéressant pour choisir quel est le type d'hébergeur que vous allez choisir. Parce que certains, parce que le ministère de la justice américain peut fouiller dans une base de données hébergées par Amazon même si le datacenter est à Paris, par exemple. Donc, faites attention à ça. Parce qu'il y a trois piliers environnementaux, écologiques, sociales, pardon, et économiques. Le scaling, pensez bien sûr à adapter la charge et le trafic à vos besoins, ne pas avoir 50 serveurs tout le temps le soir et pendant la journée. Donc, pensez à avoir une stratégie de scaling, des VM dédiés si le trafic est constant et des fonctions des gens de base du trafic n'est très variable. passez aussi à mutualiser si jamais vous avez plusieurs services qui ont la même stratégie de scaling, vous les mettez sur le même serveur et c'est intéressant. Ou vous les mettez dans le même programme, dans le même VM et c'est intéressant. temps réel, réponse, pas la peine d'instancier des nouveaux serveurs dans un data center au bout du monde pour vous rapprocher et vos clients. Vous pouvez fournir la même expérience utilisateur d'une très bonne qualité sans dupliquer les data centers partout dans le monde, notamment avec des stratégies de mise en cache et des stratégies offline, comme je vous ai parlé, tout à l'heure. D'un point de vue d'aide, faites attention à vos données parce que plus il y a de données, plus il y a de disques durs et plus il y a de données, plus il y a de traitements, donc utilisation de CPU, utilisation de RAM, etc. La stratégie d'archivage, les logs, le format, les protocoles des données qui sont échangées, le JSON, tout le monde l'utilise sur le web mais finalement, est-ce qu'il est vraiment pertinent ? Est-ce que c'est le plus compressé, le plus adapté ? Ce n'est pas sûr. C'est peut-être le plus joli, mais on n'est pas là pour faire joli, mais on est là pour faire efficace avec le moins d'appel possible. La mise en cache, mettez en cache le plus possible, ça permet de réduire le volume de données échangées, donc l'échange sur les réseaux et cette mise en cache peut avoir des configurables sur les serveurs mais aussi sur le client en JavaScript pour saisir. Les référentiels, j'avais dit que je vous en parlais, il y en a plein, il y a deux pages de référentiels, il y en a beaucoup qui concernent l'éco-conception, il y a des référentiels simplifiés, par exemple, comme celui-là qui est simplification de celui-là. Alors, il faut savoir que sur un petit cocoréco, on est les spécialistes de l'éco-conception et du green IT en France et c'est, nous poussons le sujet le plus dans le monde, même devant les USA. Donc, il y a deux instituts qui mettent en place ces référentiels, il y a la direction interministérielle du numérique, DINUM ici, que vous pouvez voir plusieurs fois, et il y a aussi l'INR, l'Institut de Numérique Responsable, aussi, qui travaille avec beaucoup. Je ne vais pas tout résumer, ce qui peut être intéressant des fois, si vous voulez automatiser les choses, c'est que les référentiels peuvent être dans des formats exploits à l'informatiquement, en JSON, CSV. Et il y a aussi des référentiels sur l'accessibilité qui est important, parce qu'il ne faut pas oublier l'aspect social du développement durable. Vous pouvez construire un système informatique qui est très sobre écologiquement, mais s'il est accessible, mais s'il n'est pas exploitable par une bonne partie de la population qui est présent d'un handicap visuel ou moteur ou autre, vous aurez fait la moitié du travail. Alors, je vais vous montrer des exemples, c'est ça. Deux exemples intéressants. Branches, 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 branches. Voilà. Ce site web-là, il est collecté à une API carbone et en temps réel, il peut s'adapter, il présente, il change sa présentation en temps réel. Bon, la couleur bleue, là, c'est juste comme ça pour indiquer l'intensité. Mais par exemple, si le carbone est bas, alors l'image, elle est colorée. Si le carbone est modéré, l'image est en gris, donc c'est une image plus faible, le point de l'image est plus faible. Là, c'est juste un exemple démo. Et si par contre, il y a beaucoup d'intensité carbone, alors il n'y a pas d'image. Intéressant. Et justement, on propose une information. Déjà, on a le texte alternatif, déjà pour l'accessibilité, et on propose une action si on veut vraiment télécharger l'image. Voilà comment vous pouvez adapter votre système à une application en fonction de l'intensité carbone. Alors ici, on va aller un peu plus loin encore. Ici, ce site-là qui est un magazine, il est connecté. Déjà, c'est un serveur en Espagne sur un balcon et son énergie, c'est un panneau solaire et une batterie. Ici, le niveau de la batterie, c'est de 68%. Et donc, quand il n'y aura plus de batterie, l'ordinateur va s'éteindre. Mais, parce qu'ils ont mis une stratégie offline, si vous avez déjà été sur ce site une première fois, vous pourrez toujours consulter la plupart du contenu. Les actions à mettre en place, bien sûr, on mesure, c'est bien que fini, on mesure le référencement du matériel, son impact avec les neuf limites planétaires. quand on prend du matériel, on regarde les labels, EPIT, TCO8, Blue Angel, on peut aussi regarder le petit guide Greenpeace qui est intéressant, il faut donner un comparatif sur la performance écologique de différents devices. Typiquement, tous ces labels-là, vous regardez, ce sont des formulaires des tableaux, vous pouvez filtrer et trouver un matériel intéressant. Si vous cherchez un nouvel écran, un nouvel ordinateur, regardez dedans, et puis chacun des matériels sera noté, évalué. Vous pouvez tout de même souscrire aux solutions de mesure globale d'émissions et d'émissions de cases d'effet de serre chez les fournisseurs cloud, ça peut être intéressant toujours de voir votre impact, sachant que par exemple chez AWS, si vous n'imitez pas une tonne de CO2 minimum, c'est zéro. On mesure le temps de réponse, c'est un indicateur, je ne vous dis pas d'avoir un temps de réponse très bas et très performant, mais je vous dis qu'il faut mesurer ce temps de réponse pour adapter et le mettre en corrélation avec votre impact. On mesure aussi le volume des données, on mesure aussi la facturité, parce que, en général, la stratégie Greenity, elle va nous permettre de réduire nos dépenses en matériel, nos dépenses en service, vu qu'on va aller vers un système beaucoup plus stable. Donc, c'est un indicateur, la facturité. On peut même aussi étendre pour mesurer l'impact de notre système jusqu'au hardware client, parce qu'avec le user-agent, on a des informations sur le device. On peut mesurer pareil, les statistiques, CPU, RAM, etc. L'analyse du cycle de vie, c'est deux standards, je pense que je vais finir là-dessus. On l'a vu un peu avec Seagate et toutes ces colonnes. Donc, c'est une approche multicritère, c'est-à-dire tous les... Comment dire ? On prend en compte tous les différents critères et impacts. On prend en compte une approche de flux, entrée, sortie, déchets, etc. On prend en compte une approche du berceau à la tombe, donc depuis les mines jusqu'à la fin de vie. Et chaque étape compte. Et donc, par contre, ce genre d'analyse, c'est vraiment une analyse... C'est pas... C'est quelque chose qu'il faut... C'est pas un truc qui peut se faire très simplement. C'est quelque chose qui demande à prendre du temps. Typiquement, c'est quoi ? On peut faire ça avec une feuille Excel. Une feuille Excel, vous faites un référentiel. Mais il faut préciser les standards parce qu'on fait des ACV sur un périmètre précis. Par exemple, quel est l'impact quand je vais réserver un billet de train sur Internet, sur le site... Sur ce site-là. Voilà. Avec un volume de données, avec un périmètre bien précis, on peut exclure certaines choses, etc. Et avec l'ACV, on peut aussi inclure des auditeurs qui vont auditer notre analyse. Donc, le but de l'ACV, c'est d'être le plus complet possible et le plus exact possible. En anglais, si vous voulez chercher des ACV en anglais, vous pouvez chercher la traduction. Donc, c'est Life Cycle Assessment. Et puis, sinon, comme dernière action, vous pouvez aussi me contacter pour suivre ma formation de déco-conception et de design. Ça se tient sur une journée avec beaucoup plus d'exemples, de cas où on va parler d'éco-conception. Et en fait, je vais vous éclaircir et vous ouvrir avec toute mon expérience sur toutes les bonnes pratiques d'éco-conception. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Je poste sur LinkedIn assez régulièrement. et puis, si vous avez des besoins précis, n'hésitez pas à me représenter non plus. Je vous remercie. Et là, j'ai les deux dates pour une prochaine formation. Merci beaucoup, Corentin, en fait, pour ton temps et pour le webinaire. C'était super intéressant. Et merci à tout le monde d'être resté jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, en fait. Je ne sais pas, Corentin, s'il y a encore d'autres questions. Peut-être, comment est-ce que les gens peuvent te contacter ? Peut-être sur LinkedIn ? Oui, tout à fait. Sur LinkedIn, vous me contacter et puis, je répondrai avec plaisir. Ok, super. Est-ce que tu veux juste peut-être mettre ton LinkedIn dans le chat ? Comme ça, les gens peuvent directement avoir peut-être aussi s'ils veulent aussi peut-être avoir tes slides, quelque chose comme ça. J'ai vu qu'il y avait encore une question d'Antoine qui disait merci beaucoup pour ta présentation et apparemment, il y a une agence qui fournit des services de marketing à impact qui accompagnent des clients dans la mise en place des stratégies marketing ayant pour objectif de déployer leur compagnie de marketing digital en optimisant l'impact généré. Et du coup, question pour toi, avez-vous d'ores déjà rencontré des clients ayant pris cet impact en compte au cours de votre expérience ? Alors, j'ai beaucoup de... Je connais quelques clients qui sont intéressés mais qui n'ont pas encore mis le pied en avant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore... Ils hésitent encore à mettre le pied. Ils disent oui, on entend parler les clients de mes clients, c'est-à-dire la société générale, etc., demandent des experts, des développeurs grénatis, mais ce n'est pas encore... Ça marche. Ce n'est pas encore ça. Donc, mon LinkedIn, il est là. C'est comme l'accessibilité. Légalement, ça va venir. Actuellement, la loi REN, R2EN, impose aux communes de plus de 50 000 habitants, je crois, de fournir une stratégie de sobriété numérique d'ici à 2025. Mais bien sûr, ça commence par les communes et puis après, ça va aller vers les grands groupes, etc. Donc, d'un point de vue stratégie, d'un point de vue développeur, vous, vous, vous pourrez être amené à travailler sur des sujets de sobriété numérique. Je pense que ça a bien répondu à la question. Merci beaucoup. Du coup, je pense qu'on a vraiment répondu à toutes les questions. Il est exactement 13h30. Du coup, de nouveau, merci beaucoup à toi, Corentin, pour ton temps, pour cette présentation. Et voilà, il a mis son LinkedIn là-dedans pour tout le monde. Si vous avez des questions à lui directement, vous pouvez le contacter. Et voilà, je vous souhaite à tous et toutes un bon après-midi et peut-être à la prochaine fois. Si vous avez du feedback, des idées pour d'autres webinaires, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou un commentaire. Et du coup, merci de nouveau d'avoir été là. Bonne journée à tout le monde. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501